Je vais parler d'évaluation à distance, comment évaluer ces apprenants, ces étudiants à distance. Donc, je vais parler d'évaluation à distance, comment évaluer ces apprenants, ces étudiants à distance. On en parlait hier, il existe plein de super travaux en ce moment sur Internet. Et plutôt que de vous faire un truc un peu chiant, un peu où j'empile mes expériences, j'ai trouvé des super travaux qui ont été faits à l'Université de Lausanne. Alors, ce n'est pas les seuls à faire des trucs autour d'évaluation en ligne en ce moment. Mais c'est, je trouve, le document le plus pertinent. Il y en a un autre qui est pas mal aussi. C'est de l'Université de Louvain-la-Neuve qui a fait quelque chose, un petit fascicule pour ses enseignants, pour évaluer les étudiants en ligne. Mais là, je reprends un document qui a été fait par l'Université de Lausanne, par Emmanuel Sylvestre qui était dans mon équipe à Lyon avant. Et par Unidistance, par aussi Jean-Michel Julien qui était à l'IUFM de Lyon. Vous voyez, c'est une histoire de lyonnais, tout ça encore. Et ce document est super pertinent. Je vous mettrai des liens après parce que, d'habitude, je prépare mes tweets, mes machins avant. Là, je n'ai pas eu le temps. Je vous mettrai des liens après pour récupérer le document original. Et donc, on a le droit d'utiliser, vous voyez, une petite licence Creative Commons qui nous dit qu'on peut l'utiliser dans la condition de citer les auteurs, entre autres, et de ne pas le vendre. Donc, le document est super bien fait. Donc, je vous propose de le parcourir ensemble. Alors, pourquoi on fait ce travail ? Donc, j'ai trouvé que ce travail était complet et synthétique. Il est donc distribué sur Creative Commons. Là, il y a le lien, c'est l'original, mais il faudrait que je vous donne le tweet. J'ai déjà discuté avec Manu, justement, sur ce document. Donc, il y a une petite vidéo qui traîne. Il y a une série de vidéos qui traînent de peu près une heure sur ce document-là pour, si vous voulez, reprendre ça. Donc, on va parler d'évaluation. Alors, l'évaluation, ça touche plusieurs domaines. On peut évaluer ici la présence, l'attention des gens. Quand c'est en ligne, l'évaluation, quand vous êtes dans une classe, vous voyez si les gens sont participes, sont actifs, avec votre coup d'œil, votre expérience en présentiel, en présence à distance. La présence, comment on mesure, on peut évaluer la présence à distance. C'est-à-dire que toutes les traces, les logs qui sont laissés sur les plateformes, les traces que les étudiants laissent. On peut faire des tests de niveau sur une évaluation en ligne, c'est-à-dire en amont de la formation. On peut faire des évaluations formatives, tout au lieu de faire des étapes pendant votre formation. Traité du chapitre 1, est-ce que l'étudiant a compris le chapitre 1 ? On peut faire une évaluation. On peut faire une évaluation sommative, évaluer les acquis, les compétences en ligne. C'est ce sujet-là et le sujet de la certification aussi qui va nous intéresser. C'est ces deux dernières formations, donc on peut la formative. Mais l'actualité du moment, c'est évaluer en ligne ces étudiants. Comment on peut faire ? Alors, la première chose avant de se lancer dans une évaluation, c'est se poser des bonnes questions en tant qu'enseignant. c'est est-ce que je suis prêt à changer les modalités de mon évaluation ? Là, elle se pose la question. Nous, ça s'est posé il y a un mois. Nous, on a eu une phase de pré-confinement, d'avoir un confinement, donc on a eu le temps de réfléchir avec les enseignants. Ah oui, mais est-ce qu'on peut faire des examens en ligne ? Comment on va les faire ? Tout un tas de questions se sont posées. Ça va prendre du temps, etc. Oui, comme tout travail, ça prend du temps. Comme toute élaboration d'examens, ça prend du temps. Alors, quand on est enseignant avec un peu d'expérience, on a empilé des tonnes d'annales, des tonnes d'exercices, des tonnes d'activités, des tonnes d'examens. Donc, on va piocher dans les annales, ça prend un peu moins de temps. Par contre, quand il faut tout passer en ligne, là, c'est notre paire de manches, surtout quand on est un peu forcé. Donc oui, ça prend du temps pour préparer une bonne évaluation, une bonne épreuve. Après, on va le voir dans le déroulé, il y a des choses qui prennent moins de temps à la préparation, mais plus de temps à la correction et vice-versa. Il y a ces deux temps, c'est préparation d'examen et correction de votre évaluation. Donc, ces deux temps sont super importants à préparer. Ensuite, c'est la question qu'on peut se poser, c'est quel niveau et situation d'apprentissage vous voulez évaluer ? Donc ça, ça doit être le fameux alignement pédagogique. Vous irez voir une vidéo qu'on a faite du côté de chez monsieur Olivier Lerouge. R2VN. Voilà, à Carnac, où on parlait d'aliments pédagogiques entre les objectifs de la formation, la réalisation de la formation et les attendus en fin de formation et l'évaluation de cette formation. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut évaluer chez les étudiants ? Est-ce qu'on veut évaluer ce qu'ils ont mémorisé ? Ah, ça, c'est mon alimentation d'ordinateur qui vient de tomber. Voilà. Est-ce qu'on veut évaluer ce qu'ils ont compris ? Est-ce qu'on veut évaluer ce qu'ils savent mettre en application ? Ce qu'ils savent analyser ? Donc, ce n'est pas les mêmes niveaux cognitifs, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on veut évaluer en sachant qu'ils comprennent s'ils ont mémorisé ? Donc, il y a cette question-là aussi à se poser sur qu'est-ce que je veux évaluer, comment je vais pouvoir l'évaluer. Alors, quand vous faites une formation, vous avez les modalités de contrôle des connaissances, les fameux MCC qui sont à définir en amont de la formation en disant, voilà, cette année, j'ai fait une formation, je vais évaluer les élèves de telle façon. Alors, moi, dans les universités, dans les institutions sportives, je ne sais pas comment ça se passe, on doit, nous, publier en amont avant que l'étudiant rentre dans la formation ces fameuses MCC, modalités de contrôle des connaissances. Et là, avec le bouleversement qu'il y a eu, on bouleverse aussi ces MCC. Et donc, il y avait un cadre légal, il y avait quelque chose qui était prévu, comment je vais m'organiser, comment je vais le mettre en place, comment je vais le mettre en œuvre. Donc, il y a eu une discussion aussi avec les institutions, les étudiants, etc., pour, voilà, en disant, on va changer les modalités en vol, en cours de formation. Donc, c'est un peu exceptionnel. Mais s'ils avaient une formation qui dure depuis plusieurs années, aussi, on doit se poser cette question. J'ai prévu une certaine forme de modalité de contrôle des connaissances. Quel cadre juridique, dans quel cadre juridique je peux évoluer ? Quel type d'évaluation je vais proposer ? Est-ce que c'est une simulation professionnelle, un exercice à faire, un rendu, etc., etc. Donc, il y a pas mal de possibilités à faire. Le problème de la sécurité. Là, on a eu plein de questions sur, on va faire des évaluations en ligne. Ah oui, mais comment je vais faire pour surveiller mes étudiants ? Parce que j'ai l'habitude de surveiller mes étudiants quand ils font une évaluation. D'être derrière eux. À minima, je demande une carte d'identité quand ils rentrent dans la salle. Je passe, je fais déposer des sacs à tel endroit. Je passe derrière eux pour voir qu'ils ne copient pas, etc., etc. Donc, cette question de la sécurité est aussi importante sur les évaluations en ligne. Donc, ça, on va en parler aussi. en sachant qu'il y a des questions de… On peut être plus ou moins énervé sur la sécurité pour savoir si c'est une épreuve sélective ou pas. Ou si c'est juste un contrôle de connaissances. Ce n'est pas le même niveau de sécurité qu'on va demander. Voilà. Le niveau de préparation de vos étudiants, ils aiment bien avoir les annales, être préparés, avoir de voir qu'est-ce qui s'est passé les autres années, des choses comme ça. Et donc, si on met en place des choses nouvelles, il faut les accoutumer, les habituer, les entraîner. Je ne sais pas, le terme que vous… Prenez le terme que vous voulez. Mais les mettre un peu dans le bas en leur proposant une épreuve un peu à blanc, un bac blanc, un exercice. Enfin, un peu… Déjà, les mettre un peu en condition pour voir comment ça va se passer ou bien expliquer. Là, on n'a pas eu vraiment le temps de faire des… en un mois de montée des épreuves à blanc, bien expliquer comment ce qui va arriver, ce qui va se passer. On va passer un peu de temps là-dessus. Parce que… Alors, je ne sais pas tous les étudiants, mais ceux qui sont un peu… il y en a qui ont été beaucoup stressés par cette situation en disant, voilà, je n'ai pas tout le temps l'ordinateur pour moi, je n'ai pas… l'accès à Internet n'est pas terrible, je n'ai pas accès à Internet, comment je peux faire ? Des choses comme ça. Donc, là aussi, il y a eu un travail à faire, un travail d'équipement, de suivi pour gérer les étudiants. Alors, dans le document proposé par l'Université de Zanz, quelque chose qui m'a vraiment intéressé, c'est un tableau qui va détailler un peu en fonction de l'objet d'évaluation, comment je peux mettre ça en œuvre en prenant deux cas différents, l'évaluation individuelle et l'évaluation en groupe. Et en subdivisant ces deux cas avec je fais une évaluation synchrone et une évaluation asynchrone. Et là, je pense que là, avec ces quatre types de catégories, on couvre l'ensemble des évaluations qu'on peut mettre dans notre université avec la possibilité d'avoir différents types d'évaluations avec les différents types de production de documents ou d'épreuves orales ou de QCM en ligne, un quiz en ligne, et pas que des QCM d'ailleurs, de questionnaires en ligne. Alors, QCM, c'est questionnaires à choix multiples et un quiz, c'est on peut faire des questions ouvertes, des questions textes, des questions d'appareillement, enfin, il y a tout un tas de choses. Si vous avez déjà utilisé des plateformes, vous voyez de quoi je veux parler. Avec l'objet d'évaluation, la production du document, ça peut être une dissertation dans les épreuves littéraires. Ici, on a des épreuves en droit où on demande aux étudiants comme il n'y a pas beaucoup de connexion, ils viennent récupérer le document à 8 heures du matin, par exemple. Ils le téléchargent, ils lisent les questions, ils doivent rédiger quelque chose, les prendre en photo et remettre les copies avant 10 heures. Ils sont deux heures et donc, ils sont chez eux. La connexion n'est pas terrible, elle n'est pas bonne. Chez nous, les forfaits sont très chers et ils sont à l'heure encore. Pour vous donner une idée, moi, j'ai un forfait à des fibres, ça doit être 140 euros par rapport aux 30 euros de chefferie en France, ce n'est pas le même prix. Et les forfaits étudiants, ça doit être 50 euros pour 10 gigas par mois avec plus le téléphone. Donc, les forfaits partent assez vite. Donc, l'Internet, ce n'est pas 24-24. Donc, il y a cette possibilité-là si vous avez des élèves qui sont loin, qui n'ont pas beaucoup de connexion, de faire rédiger sur un papier, et de prendre en photo et de renvoyer. Donc, on a ces choses-là. Pour faire des cas, des présentations multimédia, on en y reviendra. Dans le domaine du sport, je pense que c'est assez adapté, faire préparer une petite vidéo de mise en situation, de mise en œuvre, etc., etc., d'analyse. Traitement, analyse de données, vous fournissez un jeu de données et puis vous attendez une analyse. Résolution de problème, programmation informatique, compte-rendu, rapport, présentation de posters, analyse de portfolio, écrit réflexif. Ça peut être un portfolio, ça peut être un blog. Ça, c'est pas mal aussi. On y reviendra, mais j'ai connu des profs qui faisaient faire, tout au long de l'année, ça, c'était en médecine, mais ça peut vous donner des idées dans le monde du sport où, pendant tout au long de l'année, les étudiants passaient dans plusieurs services, passaient en réa, passaient en machin, passaient aux urgences, et ils devaient gérer un blog et chaque fois qu'ils avaient un malade, faire une fiche du malade en disant, Madame Michu, elle a de la fièvre, elle fait pipi jaune, elle fait caca vert, patati, elle a l'attention, tatatata, et ils mettaient tous les détails et à la fin, quel traitement, comment elle évoluait et à l'évaluation portée sur des questions. À la fin, l'étudiant passait devant un jury et les jurys lui posaient des questions. Au fait, Madame Michu, comment elle a évolué ? Pourquoi ça, ça a marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Donc, l'élève devait travailler, l'étudiant doit travailler sur les cas qu'il avait déjà présentés et les questions étaient autour de ça. Donc, c'était assez intéressant. Ça demandait pas mal de travail sur la rédaction des fiches des études de cas pour les étudiants et ensuite, les enseignants, ils prenaient les blogs des étudiants et les parcouraient et posaient des questions. Donc, ça, c'est pas mal. Ça peut être un mémoire déposé par l'étudiant. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire. Alors, sur une période courte, il y a un certain nombre d'évaluations en ligne qui sont difficiles à monter. Demander en 2-3 semaines à un étudiant de produire la mémoire, c'est un peu plus compliqué. Demander en 2-3 semaines aux étudiants de monter une vidéo dans l'urgence, là, c'est aussi un peu plus compliqué. Ça dépend aussi de l'équipement de vos apprenants. Mais c'est des choses qui sont faisables, surtout si on avait travaillé. Alors, elles ne sont pas toutes faisables de façon synchrone, elles ne sont pas toutes faisables de façon individuelle ou en groupe. Donc là, l'équipe suisse avait sorti un certain nombre de documents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient mis ça en lien avec le niveau cognitif. Je l'évoquais rapidement tout à l'heure. Par rapport à la taxonomie de Bloom, il y a un lien sur le document, pareil, le lien sur la taxonomie de Bloom pour ceux qui n'ont pas trop d'habitude. La pyramide des niveaux cognitifs entre connaître, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Donc, à chaque fois, on augmente le niveau cognitif. Et par rapport à ça, les différents types d'évaluation qu'on peut mettre en place ne sont pas tous au même niveau, ne vont pas tous évaluer les connaissances, ne vont mettre en application, mettre en la création le niveau de créativité d'évaluer la créativité de vos apprenants, de vos élèves ou de vos étudiants. Ça aussi, c'est assez intéressant de pouvoir, en fonction des objectifs et des logiques que vous avez fixés, je trouve que ce tableau est vachement bien fait pour dire, je vais faire ça, ça me donne l'idée de faire ça, je vais pouvoir le mettre en œuvre. Si on détaille un peu la mise en œuvre, on décortique les différents types d'évaluations qu'on peut mettre en place. Si on regarde les productions individuelles ou collectives synchrones, quels sont un peu les différents types d'épreuves que l'on peut mettre en place, que l'on peut mettre en pratique. qu'on a déjà un peu évoqué, c'est tout ce qui est rédaction, dissertation, rédaction d'articles, pourquoi pas, des études de cas, analyse de situation de problème, des vignettes de cliniques, du petit concept vidéo, traitement, analyse d'un jeu de données, des présentations multimédia, ça peut être une présentation orale qu'on fait, on est dans la présentation individuelle, au niveau collectif, sur les présentations multimédia, moi j'ai demandé à des groupes d'étudiants de me faire des, on l'a fait je crois dans les séminaires, des pêchats-couchats, je ne me rappelle plus ce qu'on avait fait, c'était un cadre, une présentation, un support PowerPoint, 20 secondes par slide, 20 slides, et puis le premier étudiant en présente trois, le deuxième en trois, etc., etc., donc qu'ils soient tous coordonnés. Présentation donc multimédia, ça c'est des calculs, de présentation d'un rapport, de posters, analyse de portfolio ou de blog, donc dans cette production en ligne, même sur des délais cours, on peut avoir énormément de demandes et des travaux et ensuite, de façon, c'est déposé sur la plateforme, on va voir ce qui est déposé et on fait une analyse avec une grille, si vous préparez votre grille en amont, c'est beaucoup plus facile d'analyser ces choses-là. L'intérêt pour l'enseignant, c'est que ce type de travaux, cette production asynchrone, de façon générale dans l'enseignement à distance, j'en suis la preuve, tout ce qui est asynchrone, c'est beaucoup plus facile à gérer. On m'a eu 17 heures, je suis arrivé à, j'étais opérationnel à 7h10, même si j'étais arrivé un peu avant. C'est compliqué d'être synchrone, tout le temps, c'est une contrainte lourde, forte, que l'on met sur l'enseignement à distance quand on veut être synchrone. Dans les situations actuelles, c'est compliqué parce qu'on n'était pas trop préparé. Dans les situations professionnelles, c'est compliqué parce que les gens travaillent, etc. Trouver… Chaque fois, je fais un doodle avec mes étudiants en disant à quel jour on se retrouve, à quelle heure. Je propose un doodle. Moi, j'ai une centaine d'étudiants en ligne, j'ai 25 propositions différentes. Et quand on donne rendez-vous, je n'ai même pas 10% des gens qui sont là. Le synchrone, c'est très compliqué. L'avantage de la synchrone, c'est beaucoup plus facile à gérer, même au niveau de l'évaluation. Vous enlevez plein de soucis de connexion, d'interruption de connexion, de serveur, de programmation de date, de retard, etc. Mais ce qui dit asynchrone, ce n'est pas la fête du slip non plus. C'est-à-dire que ça peut être cadré, on peut donner des heures, on peut donner des taquets. Il faut déposer des documents avant telle heure. Même si c'est asynchrone, il peut y avoir des règles. On peut évaluer quand on est sur ce type d'évaluation qu'on a vu dans la liste que j'ai établie précédemment. Les niveaux cognitifs sont beaucoup plus forts que la simple contrôle de connaissances. Parce que là aussi, quand on fait une demande d'une production de documents, une production multimédia, l'élève doit faire preuve de créativité, de mettre en œuvre toutes les connaissances qu'il a, mettre en place les compétences qu'il a acquises pendant la formation, les montrer. c'est beaucoup plus les niveaux cognitifs qu'on peut évaluer avec ce type d'évaluation sont beaucoup plus hauts. Ça demande aussi, alors ça, ça peut être aussi il faut faire attention si vous êtes tout seul ou vous êtes plusieurs dans un cadre d'une formation. Souvent, les étudiants se surinvestissent sur ce type d'évaluation. Je me rappelle, il y a quelques années, la première fois que j'ai demandé, j'ai dit, vous allez faire un travail multimédia en ligne, j'ai des étudiants qui ont passé quasiment une semaine non-stop, 24-24, à bosser sur la préparation. Je demandais des vidéos, des choses comme ça, en groupe, des vidéos collectives. à tel point que les autres enseignants m'ont engueulé en disant, oui, mais on ne voit plus les étudiants, c'est en IUT, ils ne sont plus venus à cause de plus de trop de travail, tu ne te rends pas compte, il y en a qui n'ont pas dormi. Effectivement, à l'époque, j'étais jeune et fouilleux, je ne m'en rendais pas compte. Ils étaient surinvestis, ils avaient laissé de tomber tout le reste pour faire que ça. il peut y avoir, pas toucher tout le monde, mais il faut faire attention que certains étudiants ne passent pas trop de temps sur votre évaluation, sur le travail qu'on demande. Ça arrive, la première fois que j'ai fait ça, je n'ai pas calé le truc, je ne me suis pas rendu compte qu'il y en a qui étaient super motivés, super intéressés, qui sont lâchés dans le truc, qui n'ont fait plus que ça au détriment de tout le reste. Ça peut être un point négatif, mais ça peut être aussi un point très positif, c'est s'appeler ce type d'évaluation, surtout dans les niveaux, chez nous, L3, Master, les étudiants mettent en pratique ce qu'ils ont appris et ils aiment bien ça et c'est ce type d'évaluation qu'ils aiment bien faire. Ils préfèrent un questionnaire ou des questions de connaissances. Et ça permet, l'autre point positif, d'évaluer des apprentissages proches de situations réelles. Vous les mettez quasiment en condition et on évalue la production. Ce qui est le point, les deux points négatifs sur ce type d'évaluation sur les productions individuelles, c'est beaucoup plus long à corriger. Corriger, parcourir un portfolio, parcourir des documents, parcourir un mémoire, ça demande beaucoup plus de temps. La consigne peut être courte, ça peut prendre 10 minutes à préparer, préparez-moi un mémoire dans lequel je vais voir ça, 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 ça. Ça peut être très court à préparer. Par contre, à corriger, ça peut être quelque chose de très long. Pareil, si vous demandez des vidéos, vous avez 100 étudiants, chaque étudiant vous remet une vidéo de 100 minutes, ça prend du temps à corriger, à voir tous les documents. Donc, ça prend pas mal de temps. Qu'est-ce qu'il voulait ? Peut-être des compétences sur le sujet, mais un peu plus, comme petit cas. C'est le gros point négatif, à mon avis, il est là. Alors, les recommandations, il y a un truc qui est pas mal à faire sur l'élaboration d'un mémoire, d'un travail, c'est faire des feedbacks quand on peut, quand on a le temps de mettre ça en place en fournissant un feedback sur le rendu intermédiaire. Alors là, il y a pas mal pour ça, la plateforme. Pour faire des feedbacks intermédiaires sur des rendus asynchrones, souvent, moi, je demande aux étudiants de travailler dans un blog perso ou de groupe ou d'équipe et de faire des petits bilans individuels, des petits posters un petit peu là où ils en sont dans leur travail, soit dans un billet de blog, soit dans un forum. Alors, quand c'est un individuel, j'ouvre uniquement le blog et puis, il fait des billets individuels et moi, je fais des commentaires. Quand c'est en équipe, j'ouvre des outils pour faire un suivi de l'étudiant, des groupes d'étudiants. J'ouvre des... Alors, vous allez dans les dossiers de Claroline, je mets un forum, enfin, ils peuvent déposer, le droit de déposer des documents, un forum, un forum et un blog. Dans le forum, ils se posent des questions, ils interagissent. Ils peuvent même aussi me poser des questions et dans le billet de blog, ils vont commencer à rédiger un petit peu une partie de la production du document qu'ils vont faire avant de finaliser et déposer le document dans leur espace à eux. et donc, ça permet de suivre ce qui se passe dans les différents groupes assez rapidement sur la plateforme. Si vous vous organisez, vous entrez dans votre cours, dans votre module, tac, 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 groupe 1, groupe 2, groupe 3 et vous pouvez suivre et dire, ça, ce n'est pas bon, là, tu pars sur une fausse piste. Donc, suivre un petit peu et donner un feedback comme ça, ça, c'est des choses qui sont... Ça m'en a un peu plus de temps de préparation mais on peut suivre l'élaboration du document final. Moi, j'ai une question du coup, Christophe, là-dessus. Parce que là, les blogs sur Claco, ils ne génèrent pas de notifs mail. Oui. Et du coup, alors toi, tu le gérais avec, j'imagine, avec les flux RSS associés pour suivre la production sur les blogs. Oui, et donc, le flux RSS, quand tu le mets dans Outlook ou dans un lecteur, ça t'envoie un mail. Oui. Et pareil, le mail, tu peux classer par groupe. D'accord. Tu avais cette possibilité-là. Par ce biais-là. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est d'aller dans Suivi. J'utilise beaucoup l'outil Suivi de Claco. Je le pleure parce que dans l'université où je suis aujourd'hui, il n'y a pas ça. Sur Moodle, ce n'est pas aussi bien fait le Suivi. On n'a pas un Suivi aussi chiadé que sur Claco. Et dans l'outil Suivi par Claco, tu rends, tu feras un Suivi de la semaine. Oui. parce que tu as le créneau, tu peux sélectionner la semaine et suivre la personne. Non, non, tu types le blog, par exemple, tu peux suivre tous les blogs et ça va donner les gens qui sont rentrés, la liste des noms des étudiants qui sont rentrés dans les blogs. Et tu cliques dessus et tu vas directement dans le truc. Ok. Tu n'as même plus besoin de notification. Il faut un peu travailler avec l'outil Suivi et les superpuissants n'est pas assez utilisé à mon avis. C'est quand on ne l'a pas qu'on se rende compte que c'est vachement bien. Les épreuves de l'antiplagia, les outils de détection antiplagia, comme compilation, turning kit, des choses comme ça. Ce sont des outils aussi qui sont intéressants pour déjà mettre un peu la pression aux étudiants, pour arrêter qu'ils fassent des copiers-collés entre eux ou entre les sessions de l'année précédente et cette année-là. On peut suivre ça. C'est surtout utile dans les épreuves sélectives où il y a quelque chose d'important pour une note finale ou pour un diplôme. C'est important. C'est possible aussi de combiner avec des quiz. Faire une première épreuve de quiz pendant tant de temps ou à un tel moment et demander un dépôt de documents qui soit lui aussi asynchrone. ce mix je pense que c'est intéressant parce que ça demande un peu plus de temps mais c'est quelque chose qui est intéressant. Possibilité de combiner avec des épreuves orales en présentiel ce type d'évaluation, demander un dépôt de documents et ensuite poser des questions par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut s'organiser. C'est beaucoup plus facile à organiser sur des petites sessions que sur des grosses. On est bien d'accord. Ou alors si vous avez des gros effectifs il faut avoir un jury et que le jury ait une grille de critères qui soit bien détaillée. Et comme ça on peut à peu près évaluer de la même façon. Et donc la qualité de l'évaluation peut être renforcée en combinant différents types d'épreuves. Donc proposer un calendrier d'épreuves aux étudiants. Alors si on regarde d'un point de vue avec plusieurs critères le temps de préparation de l'épreuve d'un point de vue pédagogique il faut c'est là on demande un peu de travail déterminer les objectifs les fameux objectifs d'apprentissage les fameux alignements pédagogiques choisir les types d'objets d'évaluation choisir les sujets à traiter dimensionner l'épreuve en fonction des objectifs le temps est consacré là c'est un gros gros souci sur nous on l'a vu on a eu un gros boulot ça paraît pas quand on a l'habitude de faire une épreuve vous avez vos étudiants vous allez en présentiel si je donne un sujet je sais qu'il y en a tant de pourcentes qui auront le temps de le traiter en deux heures il y en a qui vont partir avant il y en a très peu qui n'auront pas le temps de le finaliser etc. Là on a eu sur ces travaux d'estimation du temps en ligne comme c'est nouveau comme ça se met en place souvent les gens avaient la population que moi j'ai ici ils n'avaient pas fait des quiz avant ils n'avaient pas vraiment d'idée donc il a fallu franchement bosser sur cette dimension temps à mettre en place il y en a qui ont fait des calculs même savants en disant voilà ils auront tant de secondes parce que je vais faire une épreuve contrainte pour pas qu'ils aient le temps d'aller voir un copier à droite à gauche ils n'ont que tant de secondes pour répondre à tant de questions donc ils se sont amusés à lire se chronométrer le temps de lecture le temps de réponse etc. donc l'estimation du temps passé par l'apprenant sur le travail c'est quelque chose de difficile moi je vous ai raconté ma première fois j'ai demandé des vidéos à des étudiants je me suis planté les consignes n'étaient pas assez ciblées elles étaient trop larges c'est parti dans tous les sens donc cette estimation du temps plus on a d'expérience plus on peut l'estimer au départ il y a un gros travail à faire et c'est là où on peut se planter réaliser une grille critériée pour l'évaluation même pour soi c'est super important qu'est-ce que j'attends des étudiants à fonction des objectifs que je me suis fixé qu'est-ce que j'aimerais voir qu'est-ce qu'ils doivent dire quels mots ils doivent reprendre quelles normes ils doivent évoquer etc. avoir sa grille surtout si vous faites une correction collective vous êtes plusieurs à corriger partager cette grille élaborez-la ensemble c'est encore mieux etc. déterminer un calendrier de remise des versions intermédiaires alors ça c'est ce qu'on a évoqué si on a le temps là dans le cas du Corona c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre mais le jour où vous aurez le temps le jour où on entend vous poser c'est bien de donner d'organiser des étapes intermédiaires soit des épreuves à blanc soit un petit entretien individuel ou des remises ou liser ce qu'est la production ou analyser des traces et individuellement on remotive les trous on les recale pour les déstresser aussi d'un point de vue organisationnel définir la fenêtre de travail des étudiants c'est très important surtout dans la période actuelle nos étudiants n'ont pas l'habitude de travailler en ligne nos étudiants ne sont pas organisés pour travailler en ligne c'est un peu panique à bord je ne sais pas vos apprenants à vous mais généralement l'outil informatique on va picorer des choses dessus on va s'amuser avec les copains on va discuter on va faire des conneries mais ce n'est pas un outil de travail et travailler ça s'organise ça se prépare donc là aussi il faut donner de la méthode aux étudiants en définissant bien des étapes et bien leur préciser après ils auraient toujours ceux qui je ne savais pas je n'étais pas au courant on ne m'a pas dit ça vous aurait toujours droit mais c'est important aussi d'un point de vue organisationnel de faire ça dans le temps de préparation de l'épreuve bien fixer les dates les délais sur les dépôts de documents et c'est important de faire les épreuves à blanc encore hier nous on avait des étudiants qui devaient remettre un mémoire pour l'ESP l'étudiante ne s'était jamais connectée à l'ENT de l'année et donc elle devait remettre le mémoire à 10 heures elle s'est pointée à 10 heures moins de quart en panique au service informatique avec sa clé USB en disant je ne sais pas comment ça marche j'ai un document à déposer voilà donc là il n'y a pas eu de travail en amont et ça ce n'est pas normal à envoyer les dépôts les consignes aux étudiants ça ça fait partie de l'organisationnel voilà d'un point de vue technique donc sur Cloudline il y a plein d'outils le collectif de choses comme ça l'espace personnel le blog où on peut organiser cette évaluation asynchrone un peu le travail pour les étudiants on peut paramétrer les dates d'ouverture et des dépôts des documents et on peut travailler les sujets avec des groupes d'étudiants pendant le déroulement de l'épreuve pensez à mettre un feedback il faut que j'accélère parce que c'est qu'une heure il faut qu'on mette en place un feedback d'un point de vue organisationnel rabâcher aux étudiants attention c'est tel jour les inondés de mail mais bien préparer pas faire un seul mail au début d'année et puis basta il y a un travail à faire de rappel de toc 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 attention et puis à faire un suivi technique pour les élèves dans vos institutions je ne sais pas comment ça se passe ici à l'université c'était assez simple nous on a dit aux profs vous traitez tous les problèmes pédagogiques et nous service technique on est deux service TIS on est là pour tous les problèmes de connexion de format de machin ça c'est notre boulot vous ne faites pas ça sur les corrections à corriger les épreuves donc avec la 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 fameuse grille à partager les corrections avec les étudiants ça c'est possible à faire des feedbacks même dans les outils d'anti-plagiat on a cette possibilité de faire des allers-retours même pourquoi pas c'est même encore mieux ton mémoire il y a trop de plagiat ou les citations sont mal faites ça vous devez est-ce que tu peux me rectifier ça faire des allers-retours avec eux réaliser un corriger type alors mieux qu'un corriger type moi j'anonyme la meilleure copie et je la commente voilà en disant et je la publie à tout le monde même si c'est rédigé il n'y a que la personne qui l'a écrite qui la reconnaît mais et donc plutôt que faire moi un corriger type quand sauf si c'est un quiz mais si vous vous posez une question qu'est-ce qu'il y a une ordre d'action un mémoire des choses comme ça la mémoire c'est un peu long mais sur un thème sur une épreuve de deux heures écrite publiez la correction la meilleure copie en enlevant le nom ça marche vachement bien puis en mettant les annotations des choses comme ça transmettre les notes au service donc ça c'est d'un point de vue organisationnel c'est pas toujours simple pensez à avoir un backup dans un endroit de garder sur une clé USB l'ensemble des copies parce que même si c'est en électronique les élèves vont vous demander à revoir les copies souvent et puis ça peut être utile alors d'un point de vue si on fait le parcours du point de vue étudiant l'étudiant comment ça se passe une épreuve asynchrone il reçoit un mail il doit se connecter à la plateforme lire les consignes en prise de connaissance du calendrier de remise des documents il va ensuite travailler de son côté mobiliser des ressources ensuite réaliser ce travail soit sur papier soit sur l'ordinateur déposer avant la date donner la date fatidique de fin de l'épreuve le document avec ou pas s'il y a ce feedback intermédiaire s'il y a plusieurs versions du document j'aime bien le terme de téléverser le document au final pour le Olivier arrête de boire c'est pas possible et vérifier le document c'est à vous ensuite d'aller voir si le document est bien ou à lui a bien été déposé et ensuite il a tout fait sur l'LMS vous votre travail c'est passer au scan anti-plagia le document et ensuite corriger le document et les documents et mettre la note et l'étudiant peut recevoir je ne sais pas l'obligation mais peut recevoir le taux de plagiat et peut recevoir la note que tu veux faire alors l'évaluation alors chez nous c'était la majorité des cas l'évaluation d'une production individuelle synchrone l'étudiant reçoit une notification il a un examen à faire il doit se connecter et travailler réalisé en ligne généralement ça se passe sur la plateforme ou il est contrôlé par la plateforme ou par un dispositif et il doit travailler tous les étudiants au même moment en même temps donc là on rajoute une contrainte technique sur la plateforme il faut que la plateforme soit soit d'équerre donc ça peut être une dissertation des études de cas résolution de problèmes on retrouve un peu les mêmes choses les données donc c'est une présentation multimédia en synchrone ça peut se faire mais c'est un peu plus compliqué mais ça peut se faire résolution de calcul réaliser un petit code de programmation on peut faire un petit poster c'est la production l'ensemble des choses qu'on peut faire c'est facile à mettre en oeuvre pour les enseignants il faut passer la consigne là aussi on peut évaluer des niveaux cognitifs assez hauts et ça permet d'évaluer des apprentissages proches des situations réelles dans le cas du monde du sport je pense que c'est quelque chose d'intéressant c'est là aussi plus long à corriger et ça tait aussi d'autres compétences que le sujet sur lequel ça tait toutes les compétences des étudiants et pas uniquement les compétences de la matière pour l'évaluer là aussi si on peut faire des examens blancs c'est quelque chose de mieux on peut le bon paramétrage les preuves permet d'éviter la mise en place d'un proctoring c'est un système de contrôle des étudiants c'est des systèmes de contrôle s'il est tout seul dans la salle on peut mettre la webcam écouter ce qui se passe regarder sur ses écrans ce qui se passe et des choses comme ça voir s'il va ailleurs ou bloquer même dans certains cas la possibilité de naviguer sur internet possibilité de combiner avec des quiz là aussi on peut cette évaluer de production individuelle on peut la combiner avec des choses beaucoup plus basiques et combiner avec d'autres types d'épreuves dans ce tableau on va retrouver aussi le temps de préparation qui est assez important et le temps de feedback je veux dire on demande des preuves là c'est un peu plus rapide d'un point de vue d'étudiant là c'est beaucoup plus simple que le parcours précédent il reçoit la consigne on prend une preuve il a le temps il dépose son document c'est versé et ensuite vous avez la correction à faire on est sur un parcours plus simple d'un point de vue organisationnel ça paraît simple d'un point de vue organisationnel le synchrone est beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre que la synchrone les choses les plus évoluées tournent autour les plus les plus évoluées non les moins évoluées les moins évoluées les choses les plus les types d'évaluation qu'on voit le plus dans nos institutions c'est les questionnaires les quiz en ligne hop 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 il y a des choses qui sont arrivées un peu vite voilà les questionnaires donc les QCM choix simple choix multiple des questions d'appareillement des vrais faux des questions numériques des textes à trous enfin vous voyez même dans la plan en ligne vous avez tout un tas de différents types de questions qu'on peut mettre en oeuvre on peut demander aussi dans ces questions déposer un document déposer des images ou des choses comme ça on va vraiment tester les connaissances l'avantage c'est ça l'avantage aussi c'est une correction qui peut être très très rapide quasiment instantanée si vous programmez toutes vos questions c'est que les QCM on peut évoluer les connaissances et pouf à la fin dès que les clients ont répondu avoir sa note après c'est on demande plus de travail c'est pas toujours évident d'évaluer en quiz la créativité je suis preneur si vous avez des exemples c'est pas évident c'est beaucoup plus long à préparer tous ceux qui sont amusés à rentrer des questionnaires dans une plateforme c'est du temps de travail au début quand on part de zéro on n'a pas la banque de questions on n'a pas de questions ça demande énormément de temps alors après vous avez vous augmentez vos questions vos questionnaires ça va beaucoup plus vite et encore vous ne plaignez pas trop dans Clara Online ça va beaucoup plus vite que dans d'autres plateformes bref c'est long à préparer là aussi la question du calibrage du temps c'est pas évident il y a des questions sur lesquelles vous verrez vous avez foiré la question les étudiants ils vont passer à côté vous faites 50 questions dans les 50 questions on est à 3-4 pourquoi ils n'ont pas répondu ils n'ont pas compris soit énoncé le temps qu'elle proposait était trop rapide pour la question donc là aussi c'est pas évident à calibrer donc l'épreuve là elle demande un peu plus de temps de préparation et moins de temps en feedback quand on prépare les questionnaires c'est quelque chose d'un peu plus rapide et là aussi côté étudiant c'est un peu plus simple que les autres types d'épreuve ils se connectent à la plateforme tel jour telle heure dans tel cours et va faire le quiz il répond au quiz et alors après c'est vous vous donnez tout de suite ou pas tout de suite les réponses les notes mais l'enseignant lui il a un feedback instantané d'ailleurs c'est le type aussi de questionnaire les étudiants aiment bien en épreuve intermédiaire on parlait au début d'évaluation formative à la fin d'un chapitre un petit quiz pour savoir s'il a compris ou pas compris assez rapidement s'il a intégré les connaissances les étudiants ils aiment bien avoir des petits quiz intermédiaires pour faire pour eux un petit bilan d'étape les épreuves orales comment organiser des épreuves orales on n'est pas uniquement obligé d'évaluer en ligne des épreuves écrites c'est un type de production on peut faire des épreuves orales différents types d'épreuves analyse de cas présentation d'un poster présentation d'un rapport compte rendu de pratique d'observation analyse d'un portfolio ça c'était pour les épreuves individuelles mais on peut aussi faire des débats avec des zooms comme on a aujourd'hui des débats entre étudiants avec de l'argumentation ça se fait ici en droit des jeux de rôle où chacun doit défendre une posture en commerce notamment sur des en effet le client et l'acheteur des choses comme ça là les épreuves en temps de préparation il faut choisir ses sujets définir les critères d'évaluation définir sa grille d'évaluation etc. donc on reprend d'un point de vue organisationnel les mêmes consignes que précédemment là ce qui va demander plus de temps c'est le feedback sur ce type d'épreuve orale synchrone c'est la correction et le feedback donc la grille il y a aussi c'est un outil important pour analyser le truc ce qui est d'un point de vue de l'élève le parcours qu'il a à faire là il est assez simple se connecter à son outil d'échange ça peut être un Skype ça peut être un Zoom ça peut être un Teams je ne sais pas ce que vous avez et se connecter c'est bien de faire des tests un peu en amont là aussi pas des épreuves à blanc mais des tests en amont pour savoir si la webcam marche si le son est bien branché etc. pour se préparer un petit peu il passe l'épreuve alors soit un jury simple soit un jury avec plusieurs personnes là en ce moment par exemple on va faire des soutenances de thèse elles seront entièrement à distance j'ai même vu sur Twitter plusieurs universités qui partaient sur des soutenances de thèse à distance et donc pareil temps délimité à la fin de l'épreuve commentaire avec l'enseignant question de réponse se déconnecte l'enseignant note le parcours et donne synchrone ou asynchrone la note aux étudiants voilà un petit peu l'ensemble des types d'évaluation qu'on peut mettre en œuvre sur les plateformes et en ligne donc là j'ai fini de présenter je n'ai pas vu le temps de voir s'il y avait des questions je n'ai pas eu le temps de voir s'il y avait un chat ah oui il y a un chat il y a voilà ah ça parle de bière d'accord on voit que c'est le on voit que c'est le parcours ah oui c'est le parcours ah bah tu as retrouvé le document tu as mis le lien impeccable j'ai pris mon assistant ah très bien non il y avait une question sur les outils d'anti-plagiat c'était Céline qui posait un peu la question donc notamment sur le nom de l'outil alors vous pouvez tester c'est compilation.net je crois l'adresse voilà ce qui a été donné par Marilyn exactement d'accord après ça dépend des boîtes parce que ça s'achète donc voilà après oui il y avait Sylvain qui avait une question sur le tableau alors non 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 Marilyn non il n'est pas du tout open source il n'y a pas d'outil anti-plagiat open source c'est très cher c'est de l'arnaque enfin c'est de l'arnaque je trouve que c'est trop cher voilà c'est très très cher je ne sais plus combien on paye mais c'est une fortune pour 3000 étudiants c'est 3 ou 4 000 euros quoi c'est une horreur il n'y a rien il n'y a rien d'open source dans ces systèmes là le même les systèmes de contrôle des preuves en ligne il n'y a rien d'open source tout est payant alors moi j'avais fait au début mais personne n'a mis en oeuvre quand sur le niveau de contrôle qu'on a évoqué les profs disent oui mais je vais donner un quiz ils vont pouvoir copier ils vont pouvoir déjà ok mais à ce moment là tu mets un quiz dans un temps limité et tu demandes aux élèves aux étudiants de se connecter avec leur webcam dans une salle en parallèle tu ouvres un Zoom tu ouvres un Teams tu ouvres même un Skype on peut être 5 ans sur un Skype et tu peux toi prendre la main et écouter ce qui se passe autour de l'étudiant et voir ce qui se passe sur son ordinateur voilà tu peux prendre la main avec des outils gratuits comme TeamViewer aussi sur l'écran de l'ordinateur voir ce qui se passe sur l'écran de l'ordinateur pour un TeamViewer voir ce qui se passe sur un écran d'ordinateur à distance donc mais personne ne l'a mis en œuvre parce que c'est compliqué ça demande la ressource le problème du synchrone il faut se connecter il faut que tout le monde ait du débit etc. donc c'est des possibilités techniques qui existent mais il y a des logiciels aussi qui font ça qui automatisent ça voilà mais il y a dans le domaine non non il n'y a rien de gratuit malheureusement alors il y a des messages qui arrivent à la fin peut-être que vous pouvez prendre la parole ceux qui veulent dégâts de prendre la main sur l'ordinateur du stagiaire pourquoi ça serait idéal c'est une épreuve on veut contrôler ce qui se passe on lui demande d'installer ce logiciel c'est lui qui accepte d'installer le logiciel il peut le désinstaller après l'épreuve le TeamViewer ou le Skype voilà parce qu'il y a un stage juridique qui encadre ça j'ai aucune idée comme c'est temporaire comme c'est pour une épreuve on est dans voilà ça se fait il y avait Sylvain qui avait envie de récupérer ton qu'est-ce que tu voulais Sylvain ? je ne me rappelle plus c'était le tableau avec la taxonomie de Bloom et on va dire les comportements des étudiants tu croisais les deux je te remets à l'écran il est dans le document dans le PDF tu as présenté ouais je répète ce n'est pas moi qui ai fait ce document je le trouve super bien fait super bien c'est soudage on est dans une modélisation c'est celui-là de modélisation de la FOAD je trouve que c'est un outil vachement intéressant parce que souvent quand on parle de FOAD ça peut faire peur à pas mal de collègues on parle de l'outil et c'est vrai qu'on n'est pas plus sur la pédagogie tandis que là ça peut mettre tout le monde sur la même longueur échanger sur la pédagogie avec la FOAD et le gros 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 intérêt de ce document-là ça donne un panel de tout ce qui existe des possibilités de ce qu'on peut mettre en place et quand on a des profs qui ne sont pas du tout alors pas du tout acculturés à tout ce qui est numérique Olivier arrête de voir ça leur ouvre un vrai potentiel et c'est un vrai document pour débuter une réflexion et une organisation comment je vais mettre en œuvre c'est pas uniquement un quiz et là ils se rendent compte qu'on peut faire pas mal de choses avec le numérique donc ce document-là ce tableau-là il est vachement bien fait ouais est-ce qu'il y a des réactions un peu ou des questions ou des remarques ou des problématiques que vous avez autour d'évaluation si j'ai une question vas-y vas-y Marie-Charlotte ah tu m'entends du coup là c'est quand on prévoit tu vois une épreuve en ligne une évaluation en ligne et est-ce qu'il faut du coup tu dois dédoubler par une évaluation physique si la personne ne peut pas assister à l'évaluation en ligne il faut un plan B ou ça leur appropage de la même manière sur la forme j'entends là le plan B c'est pour les étudiants qui n'ont pas pu se connecter du tout pendant parce que nous on a fait la première session la deuxième session la seconde chance il va y avoir une troisième chance pour ceux qui n'ont pas pu se connecter on va ouvrir elle sera toujours en ligne cette évaluation sauf que la semaine prochaine on ouvre les salles informatiques sur le campus pour les étudiants qui n'ont pas pu se connecter de chez eux donc ils ont une semaine pour reprendre les cours et ensuite à la fin de la semaine il y aura des épreuves toujours en ligne les profs ne vont pas venir il n'y aura pas de contact entre les profs et les étudiants mais ils vont venir physiquement pour ceux qui n'ont pas pu se connecter on a entre 10 et 20% des étudiants qui ne se sont pas connectés pendant cet épisode-là là on lance demain c'est jeudi c'est demain une enquête par SMS on va envoyer un SMS à tous les étudiants en demandant comment ils sont connectés pourquoi ceux qui ne sont pas connectés pourquoi etc parce que ce n'est pas la peine de faire une enquête en ligne pour savoir pourquoi ils ne sont pas connectés en ligne donc on essaye de trouver d'autres systèmes et là pour ceux qui n'ont pas pu se connecter on propose à l'université d'accueillir dans des salles qui sont préparées avec le gel la distanciation sociale gna 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 là une troisième chance imagine on en est on en a la troisième chance pour pouvoir passer l'examen voilà donc c'est toujours en ligne le prof ne sera pas là l'étudiant sera là mais l'ordinateur lui est fourni par l'université sur les preuves en ligne en France c'est beaucoup plus simple d'accéder à internet dans toutes les propositions qui ont été faites à des modalités si l'étudiant passe à travers c'est il faut vraiment le vouloir à propos des SMS tu dis que vous allez demander un questionnaire en ligne enfin un SMS tu as des outils tu as des outils des astuces pour les SMS c'est des prestations payantes donc c'est tu as des fournisseurs de SMS tu achètes un pool de 3000 SMS qui ça coûte tant alors ici c'est hyper cher en Polynésie je ne te dis pas ça coûte tant on envoie ça envoie un SMS à tous les étudiants et derrière ça donne on donne un numéro gratuit qui a atterri à côté à la scolarité où les étudiants peuvent rappeler on pourra leur poser des questions répondre à un questionnaire voilà Christophe il y a la question de où récupérer le ah ben ça y est il y a SMAC à SMAC à SMAC tu n'as pas le PDF ouais et donc il y a il y a aussi des petites vidéos qu'on a Emmanuel Sylvestre Emmanuel Sylvestre de l'université de Lausanne a fait on a des petites vidéos où on peut-être plus dans le détail que là j'étais un peu rapide sur ce document là non mais je vous ai mis le lien au début du chat sur sur la playlist vidéo là donc elle est sur sur le blog du RNASPF ouais il y a un truc où t'appelles évaluation voilà il y a il y a aussi Pascal qui a mis un autre lien ouais après si vous avez un peu de questions sur les problématiques d'évaluation n'hésitez pas quoi par rapport à vos problématiques actuelles ce qui vous paraît impossible ou pas il faut y aller tout le monde est cuit je crois que tout le monde est cuit mon Christophe tu les as usés dans la journée pas moi moi j'ai pris un peu l'air tout à l'heure j'étais cuit surcharge cognitive trop forte si du coup toi Christophe sur tu utilises Zoom ou tu utilises quoi dans les villes un peu l'île en fait comment l'évaluation aura la distance on a tout là on a l'outil de base c'est c'est Skype parce que l'enseignant ils ont tout Skype ici parce que c'est c'est un peu historique et puis on est obligé de travailler avec Skype avec la métropole parce qu'on est loin de tout donc on fait beaucoup de vision donc chaque prof a Skype et Skype a beaucoup évolué c'est plus du one to one on peut enregistrer on peut être 50 en même temps sur un Skype donc c'est on peut partager les écrans on peut faire pas mal de choses donc l'outil de base c'est Skype pour avoir des choses un peu plus évoluées nous on et puis une petite pensée à monsieur le rouge on est en train d'installer Big Boom Button sur la plateforme ici sinon on a Zoom et Teams et l'outil le plus utilisé c'est toujours Skype quand même voilà en attendant Big Boom Button par rapport au grand débat sur la sécurité etc est-ce que tu as des éléments à partir du moment tu as une webcam il n'y a rien de sécure mais Zoom il y a eu plein de de soucis de feuilles de sécurité ça a été plus ou moins corrigé il y en a aussi sur Teams et sur Skype aussi mais la sécurité à un moment c'est quand tu l'utilises après une fois qu'il faut déconnecter ou pire le désinstaller après tu es tranquille mais c'est vrai qu'il n'y a rien de 100% sécure de toute façon dès que tu es sur internet il n'y a rien de 100% sécure c'est Pascal c'était juste pour faire le raccord avec ce que disait Marcel hier soir à la fin sur comment gagner du temps là c'est des évaluations finales donc on ne peut pas trop utiliser l'évaluation par les pairs et donc dans la proposition d'adaptation que j'avais fait moi j'avais mis une colonne avec l'évaluation par les pairs parce que ça ça permet de un peu diminuer ton temps de correction mais c'est que pour les évaluations formatives en fait c'est pas là en évaluation finale ou pour les feedbacks intermédiaires j'ai parlé si on a le temps là c'est un peu un peu plus compliqué si on a le temps effectivement l'évaluation pour les pairs ça peut être assez intéressant de le faire alors quand tu travailles en équipe ils le font par eux-mêmes je vous dis tout à l'heure je montre des équipes ils s'engueulent entre eux donc ils se recalent entre eux ils se motivent entre eux donc il y a ce feedback qui se fait dans le groupe mais effectivement c'est super intéressant sur les évaluations intermédiaires donc sur le final c'est un peu plus compliqué à mettre en place dans des épreuves dans les temps impartis qu'on a je ne sais pas si vous travaillez dans l'urgence ou pour les prochaines formations mais effectivement c'est quelque chose assez intéressant à mettre en place bon Marie-Charlotte se jette sur son micro là je la vois tu dis que vous avez dû changer de modalité d'évaluation suite au coronavirus ouais ça te pose problème pour les habilitations ou pas ça a été c'est repassé alors chez nous c'est conseil de la vie étudiante ça a été revoté en urgence etc d'accord ça a bougé dans la période c'était des sévues en ligne etc donc ça a été refait dans l'urgence après on pose un problème on verra s'il y a des recours ou pas dans 3 ou 4 mois mais pour l'instant normalement ça a été fait c'est fait dans les règles de l'urgence à propos des recours est-ce que tu as déjà eu des connaissances de recours sur des évaluations à l'oral ou en ligne en ligne en général alors oui dans un cas particulier avec une contrainte forte c'est en médecine je ne sais plus comment ça s'appelle le dispositif ils font il y a une évaluation de cas cliniques en ligne pour le concours d'internat et tout se fait de façon synchrone ça annonce ce truc j'ai perdu la tête il y a 6000 étudiants qui passent de façon synchrone la même épreuve d'analyse de cas cliniques et il y a eu souvent des soucis techniques de wifi de coupure de choses comme ça et il y a eu des recours sur comme c'est une épreuve nationale où des étudiants se sont plaints que certains profs qui participaient à la rédaction des concours avaient donné les sujets en amont à leurs étudiants à eux dans leur université voilà c'est un cadre tu vois c'est un peu un peu pointu un peu spécifique mais c'est des choses que moi j'ai vu donc finalement il y a peu très peu de recours sur des évaluations en ligne sur les choses en ligne dans le monde universitaire je te parle du monde universitaire oui dans le monde oui ouais ouais non 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 il y en a eu sur des épreuves très sélectives concours de médecine ou des choses comme ça bon mais sinon non non nous on a fait des évaluations en ligne synchrone donc pas synchrone aussi mais en tout cas dans le cadre de nos diplômes du coup on fait des évaluations synchrone avec des gens du coup qui étaient en Nouvelle Calédonie je me rappelle d'un coup en Nouvelle Calédonie et donc effectivement alors quel outil pour que ça passe tu vois ça a été tout un pataquès voilà la question de où est-ce qu'il passait l'examen alors du coup il a dû aller se rendre dans un service jeunesse et sport local donc je ne te raconte pas la qualité de la connexion internet qui est départ en fait du coup sur le sujet donc une personne présente pour contrôler l'identité de la personne alors en plus tu vois dans nos dispositifs on les connaît enfin bon tout ça pour dire qu'il y avait tout le cadre un peu réglementaire et essayer de faire en sorte que finalement ça ressemble un peu à une épreuve normale et après par contre ce qu'on avait fait c'est qu'on avait anticipé des plans B en termes de connexion tu vois en se disant alors nous déjà on était à l'ENV donc des fois la connexion à l'ENV c'est pas toujours la gloire donc eux ils étaient à des connexions pas terribles et donc on avait quand même deux outils donc je ne sais plus avec quoi on l'avait fait je pense qu'il y avait JT et ensuite on avait au cas où si jamais ça coinçait hop on le faisait avec un on avait un deuxième outil possible possible à côté plus la possibilité du téléphone et puis on avait coupé la vidéo je complète à un moment donné pour l'ENV il avait fait sa présentation après pour le question-réponse comme ça marchait moins bien on avait coupé la vidéo aussi voilà à un moment donné simplement ça c'est encore une autre et effectivement voilà donc on a eu ce type d'expérience et avec l'accord du alors l'occurrence avec le président du jury donc on a fait des épreuves de rattrapage comme ça et des épreuves toi tu étais sur l'épreuve de rattrapage je crois Céline non ? je ne me rappelle plus ouais il fait deux voilà mais en tout cas voilà en se disant et souvent c'est les premières fois les premières fois où on met ça en place là il faut que ces fois-là si possible c'est un peu comme avec les sportifs de haut niveau il vaut mieux que ça marche ensuite on a le droit de se planter mais sur les premiers coups il vaut mieux que sinon tous les gens qui sont sceptiques tirent à boulet rouge et donc à des moments effectivement moi je pense à une en particulier c'est donc en Nouvelle-Calédonie et donc on avait eu à un moment donné on sentait que ça devenait limite on commençait à moins bien comprendre moi je me rappelle j'assurais la technique à côté je me suis dit oh là là c'est pas possible on a fait tous les tests possibles et imaginables et évidemment au deux tiers de la présentation ça se met un peu à coincer et en fait c'est reparti voilà donc du coup là c'est moi qui connaisse je ne sais pas si vous m'entendez ou pas mais vous ne vous bougez plus il y a aussi moi j'ai eu des cadres sur les évaluations synchrone c'était pour la préparation pour les Jeux Olympiques de Rio nous on faisait des épreuves en juin on avait un étudiant sportif de haut niveau qui était à Rio donc il a eu la même épreuve que les élèves en même temps donc je ne sais pas qu'il s'est levé le matin c'était à 14h en France donc c'était à 7h ou 6h du matin à Rio et j'avais envoyé le sujet par mail au DTN 5 minutes avant de le distribuer en amphi il y a aussi cette adaptation là j'ai des étudiants à distance il y en a qui sont en présentiel avec moi je leur donne le sujet papier j'avais envoyé au DTN qui était chargé de surveiller l'étudiant, le sportif au niveau en question dans une épreuve il avait deux heures pour faire le truc à la fin le DTN faisait la photo de la copie il me l'avait envoyé donc il y a aussi cette possibilité d'adapter des gens pour répondre aussi un peu à Marie-Charlotte c'est l'inverse du truc j'ai des étudiants qui sont en présentiel ils passent l'épreuve classiquement il y en a un qui pour des raisons professionnelles ou sportives il n'est pas là ou il est à l'étranger il y a dans les ambassades de France des réseaux aussi des salles pour faire passer des examens ou avec l'adresse française ou c'est des gens qui sont à l'étranger il y a plein de possibilités comme ça en passant par un tiers donc moi j'ai été passé par je suis arrivé deux ou trois fois par les DTN qui ont fait le tiers c'est lui qui donne les preuves qui surveille un peu l'étudiant en fait tu fais confiance puis après tu vois avec la copie si c'est le même niveau ou pas le même niveau que les autres ça se voit rapidement s'il a triché ou pas et il te renvoie la copie à la fin de l'épreuve voilà c'est aussi une façon de faire du synchrone après un autre exemple là sur donc c'est une évaluation qui se fait par un quiz donc c'est le parcours de formation des arbitres régionaux et donc à la fin il y a une épreuve via un quiz sur Claco qui sur Spiral était chronométré et sur Claco ne l'était plus et en fait pour la petite histoire au début même sur Spiral c'était tout un pataquès pour passer cette épreuve finale évidemment tout le monde criait en disant mais mon dieu ils vont pouvoir copier etc alors des arbitres en plus mon dieu ça posait question et en fait ça a vite été réglé cette histoire là c'est à dire qu'au début il y a eu plusieurs sessions mais les premières sessions en plus c'était des femmes alors c'était compliqué les femmes elles pouvaient tricher encore plus que les hommes mais bon c'est à moitié de la boutade c'est à dire que sur le dispositif au début il a été développé pour le public féminin pour renforcer en femmes le dispositif non mais ça c'est pas des blagues donc du tout mais au début du coup elles devaient aller à la ligue de leur région aller dans une salle être surveillées pendant qu'elles passaient l'épreuve toujours avec ce côté cette volonté de contrôler être sûr que ça je sais pas et en fait rapidement tout le monde a trouvé que c'était quand même très contraignant par rapport à l'objectif de départ quand même qui était de recruter des bénévoles qui allaient s'engager ensuite sur l'activité bénévoles et puis rapidement ils ont dit bon finalement c'est pas très grave aujourd'hui ça se passe finalement il est toujours il n'est pas chronométré finalement il est dit au début que c'est deux heures bon voilà ça regarde un peu si ça dépasse beaucoup ou pas mais 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 c'est pas bien grave et en disant de toute façon alors un déjà en fait ils sont aperçus que les gens avaient des meilleures notes en passant le même quiz qui passait en présentiel et ceux qui faisaient la formation à distance parce que les gens peuvent entraîner plus etc etc et deux ils se sont dit mais de toute façon la régulation elle se fera sur la partie stage et en disant on ne valide pas la formation ce n'est qu'une étape finalement donc on arrête de se poser des milliards de questions là-dessus et puis ce qu'on veut c'est que les gens s'engagent et aillent jusqu'au bout du dispositif voilà alors après on n'est pas sur des certifications de haut niveau mais voilà donc il y a aussi alors là je vous invite à écouter les playlists donc de discussions de Christophe avec Emmanuel parce qu'il y a cette histoire du rapport à la confiance qu'on a dans les stagiaires qui a abordé un moment donné Christophe si je ne me comprends pas ouais donc en disant à force de vouloir contrôler et tout finalement c'est presque c'est quand on sécurise un max que les gens ont envie de tricher quoi c'est-à-dire donc il y a cette idée d'ouverture dans le système en disant voilà je ne sais plus comment ils développent ça mais c'était assez intéressant la discussion sur le sujet sur les vidéos donc il faut peut-être se détendre un peu à mon avis sur le sujet et puis là par exemple moi je vais faire une épreuve la semaine prochaine en ligne avec mes étudiants moi j'ai gardé mes cours à Lyon donc là on ne peut pas faire plus à distance et donc là les étudiants ils ont une épreuve ça va être deux heures ils ont droit à nos documents ils ont droit à Internet ils ont droit à tout j'en demande une synthèse c'est un travail de synthèse c'est une rédaction c'est un truc comme ça donc au contraire il faut qu'ils aillent voir chercher des trucs sur Internet des confirmations des choses comme ça mais ce que moi je veux évaluer c'est est-ce qu'ils ont compris le fond est-ce qu'ils sont capables de mobiliser des informations et de faire quelque chose de synthétique et de personnel et évidemment je vais passer à la moulinette anti-plagiat parce que je ne veux pas qu'il y ait des copiers-collés qui viennent d'Internet et je veux que ce soit de leur production à eux donc ça ils le savent donc le boulot attendu c'est vous avez accès à tout vous pouvez discuter entre vous mais ce que je veux c'est une production perso voilà la consigne niveau sécurité la sécurité elle ne sera pas en amont elle sera après dans l'utilisation d'outils anti-plagiat et dans le même esprit dans les études de cas donc sur une UC3 donc c'est des études de cas qu'ils ont alors ils ont une heure de préparation de l'étude de cas avant de la présenter on s'est posé beaucoup de questions là-dessus à quoi ils ont accès etc sachant qu'on avait envie qu'ils produisent des donc qu'ils produisent un diaporama support à leur à leur présentation et donc à quoi ils ont accès alors est-ce qu'on leur fournit un ordinateur ou pas enfin bon toutes les questions qui gravitent autour de ça et en fait au final on s'est dit non mais en fait on s'en fout complet d'ailleurs on leur a dit on s'en fout complet et vu la teneur aussi de l'épreuve c'est pas si évident que d'aller fouiner à droite à gauche c'est comme quand on était jeune moi et que j'avais des pompes dans mes chaussures et que finalement faire les pompes ça me faisait apprendre finalement et à aucun moment je les utilisais donc c'était plus contraignant de les utiliser que de les et de les faire c'était juste pour dire j'avais des pompes et pouvoir crâner avec les copains mais le et finalement effectivement on leur dit mais vous avez droit à tout et avec une autre idée c'est que dans la vie réelle quand j'ai quelque chose à préparer j'ai accès à tout et je peux m'appuyer sur des ressources et effectivement derrière ce qui est intéressant c'est la qualité de la production l'intelligence que je mets derrière et la manière dont je construis les choses donc en fait on est parti sur ce principe là et d'ailleurs il y en a qui se plantent en ayant tout voire même des fois on leur dit vous n'êtes pas malin les gars parce qu'il y a des copains qui ont partagé le diaporama sur le même sujet qu'ils ont passé ou un sujet très proche qui ont partagé il y a deux ans mais comme ils n'ont pas bossé ils ne savent même pas qu'il existe on en revient à la lumière pédagogique qu'on évoquait et puis la discussion de hier avec Marcel c'est-à-dire un cours ce n'est pas uniquement une transmission de connaissances si tu évalues uniquement les connaissances en disant il faut tout apprendre par cœur on est au premier niveau cognitif point barre alors que maintenant c'est ce rapport-là au savoir qu'on a le savoir ce n'est pas uniquement connaître des choses mémoriser des choses c'est un peu plus compliqué que ça il y a des pays qui ont passé le cap en disant c'est le Danemark qui fait passer l'équivalent d'épreuve du bac avec les étudiants en accès à internet voilà et ce qui est attendu ce n'est pas uniquement vu que tous les savoirs sont transmis on en parlait hier avec Marcel a cité Michel Serres là-dessus tout est transmis tout est en ligne tous les cours sont déjà présents donc on n'est plus là sur l'évaluation de la connaissance parce que la connaissance est partout mais c'est la mobilisation de cette connaissance la mise en oeuvre de cette connaissance je vous mets en lien c'était toi Christophe qui m'avait donné ça je crois c'est en 2007 quand Michel Serres fait son truc à l'INRIA je crois ouais et je crois elle est sur le blog si je vous mets le lien la conclusion de cette conférence ça dure une heure c'est j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer c'est que les nouvelles technologies nous condamnent à devenir intelligents ouais c'est ce qu'il y'a